salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va impec comme vous pouvez le voir je suis en roue je me balade en ville en bille pas exactement donc je suis à la sortie de mon travail on est jeudi donc hier mercredi soir j'ai récupéré enfin j'ai récupéré j'ai reçu mon mon chargeur en fait donc je vais expliquer un peu ce qui m'est arrivé pour que si ça peut arriver à d'autres en fait ce qui m'est arrivé le chargeur qui lâche pour ceux qui sont pas au courant donc justement je vais vous expliquer un peu sur le trajet du retour ce qui s'est passé parce que c'est pas passé du jour au lendemain c'est passé étape par étape donc je vais vous faire justement une petite explication comme ça si certains ça leur arrive ils verront à l'avance que enfin ils vont tout de suite comprendre c'est quoi le problème et ils perdront pas de temps comme moi attendre une semaine un nouveau chargeur en fait donc la semaine dernière donc mercredi soir j'essaie de charger ma roue est impossible de charger la roue le voyant clignoter entre rouge et vert toutes les secondes à peu près l'un plus l'autre l'un plus l'autre plus l'autre etc donc pour mon chargeur de monorou donc de gyro roue c'est une mono rover m1 et en fait le voyant est vert quand il est alimenté que tout va bien et il passe au rouge quand la roue est en train de charger donc quand il y a du courant qui tirait sur le charge donc là il était l'un plus l'autre très rapidement donc du coup c'était un défaut avec un petit tic 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 qu'on entendait à chaque fois que ça changeait de couleur donc je vous expliquer c'est pas rive du lendemain en fait il y a eu des signes avant-coureurs et au lieu de je me suis dit en fait non c'est bon c'est rien et finalement bah si c'était quelque chose de entre guillemets grave rien de rien de dramatique mais quelque chose qui m'a quand même bloqué pendant une semaine sans m'agir aux roues donc pour ceux qui comme moi vont tous les jours au travail en cours et c'est avec bah c'est sûr se retrouver d'un seul coup sans son moyen de transport bah ça fait un petit peu bizarre donc j'espère aussi je vous en parlerai j'ai acheté un micro cravate qui est branché un téléphone un smartphone pour enregistrer donc là j'ai sur ma tête j'ai ma caméra que j'ai reçu je suis en train de filmer donc certains ont vu quelques peut-être vidéo de balade donc je vous ferai toutes les explications de tout ça pour revenir au sujet principal qui est le chargeur d'agirouk a lâché donc samedi dernier tout allait bien et le soir non exactement vendredi dernier tout allait bien le soir je rentre pour charger ma roue et là commence à avoir un peu de mal à se brancher c'est à dire que elle fait ce que je vous ai expliqué donc vers vers rouge vers rouge vers rouge je suis batiens c'est bizarre je débranche je rebranche et paf la route mais à charger normalement je me dis bon bah c'est peut-être une petite erreur ou le courant ou peut-être vu que je suis à la campagne une sous tension ou une sur tension parce que voilà c'est pas toujours très stable à la campagne le courant mais dans la vie toujours un même en ville mais surtout à la campagne on a facilement des problèmes en fait donc je me suis pas inquiété plus que ça et donc je sais pas si je me suis arrivé le week-end mais dimanche ou lundi soir entre les cours bah pareil là pendant cinq minutes je restais à essayer de faire marcher chargeur ça a fini par marcher mardi soir pareil en fait mardi soir je me suis dit ouais ça fait quand même ça fait plusieurs jours et c'est un peu dur quand même là je passe cinq minutes pour essayer de brancher la roue je débranche je rebranche je triture un peu et je me dis tiens c'est bizarre parce que je suis informaticien pour ceux qui ne savent pas et même personne ne le sait j'en parlerai plus tard mais je me suis dit c'est pas normal donc je vérifie un peu s'il ya des faux contacts etc et je vois qu'il n'y a pas de faux contacts que tout va bien je change de prise de multiprise de je branche d'abord la roue puis charge ou je branche d'abord chargeur et après je branche la roue et dans les deux cas de figure le même problème se posait je finis au bout de quelques minutes à réussir à part miracle sans même savoir comment j'ai fait à charger la roue je pense c'est juste voilà le chargeur qui a décidé de bien ce coup de fonctionner donc là je m'étais en train j'étais en train de me dire là il y a un problème il faut que j'appelle donc je m'étais dit mardi soir je vais envoyer un mail et en fait j'ai totalement zappé donc je me suis dit mardi soir tard je suis boss pas grave tant pis on verra ça demain c'est pas important enfin c'est pas important si mais c'est pas dramatique la roue elle est chargée demain je l'ai pour la journée et c'est pas grave au pire je prendrai 10 minutes à charger tous les soirs la roue s'il le faut le temps de trouver la solution en fait tout simplement et mercredi soir je rentre chez moi et là le problème persiste je branche ça clignote et là ça ne charge absolument pas mais quand je dis absolument pas c'est à dire que même après plus d'un quart d'heure à essayer de triturer brancher débrancher toujours rien au bout d'un quart d'heure là je me suis dit voilà là c'est mort c'est foutu c'est au bout d'un quart d'heure toutes les manip que je fais n'y changent rien c'est que bah j'aurais beau y passer deux heures si ça change rien ça change rien quoi donc là je me suis bon bah là c'est un peu la merde je me suis dit il faut que je contacte le service après-vente tout simplement je me suis dit là il n'y a pas le choix il faut que il faut que je les contacte leur demander qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'il faut faire et en fait donc avant de faire ça je me suis dit de toute façon là à 22h il n'y a plus personne tout simplement donc j'ai essayé d'ouvrir quand même le transfert voir si c'était pas un truc bête qui s'est passé une panne un peu à la con que je pourrais réparer donc j'ouvre le chargeur c'est assez simple c'est juste quatre vis donc tu dévises les quatre vis et t'accèdes directement aux composants donc là je regarde bien sûr attention si certains le font vous perdez la garantie et surtout faut pas que il n'y ait pas de courant faut pas que le chargeur soit alimenté n'allez pas vous faire électrocuter donc toute précaution sur cette si vous faites ce genre de manipulation donc moi j'ai été totalement en sécurité totalement isolé à la terre etc ou là attention là et donc j'ai ouvert je sais pas si vous vous êtes rendu compte pour doubler le camion qui était qui pouvaient trop de temps il a commencé à monter sur le trottoir en fait et je savais pas s'il m'avait vu voilà donc je décide de l'ouvrir je fais les premières mesures donc il faut savoir qu'un transfo ça ça a quand même une certaine résistance forcément parce qu'il faut développer de la puissance et là je regarde niveau résistance à la sortie il n'y a rien donc en fait je m'aperçois que le courant va jusqu'au boîtier mais il n'en ressort pas mais le câble n'est pas abîmé il n'y a pas de faux contact au départ je regarde les pines qui se branchent sur la sur la gira rouge regarder à son intacte à son bien serré bien tout comme il faut je me dis bon bah là ok donc c'est le transfo lui-même c'est pas les câbles tout voit bien au niveau des câbles le transfo je regarde un peu je vois que quand on branche le ventilo commence à tourner mais légèrement et plus rien je décide d'utiliser donc à multimètre un voltmètre pour être plus exact pour être plus exact sur les termes et je regarde et j'avais une tension de 1 à 5 volts suivant l'impulsion en fait donc suivant un moment où c'était en vert ou en rouge donc là où il d'essayer de charger au lieu de 67,2 donc c'est quand même ridicule en fait comme tension donc voilà c'est pour donner une idée avec 5 volts on allume une petite une petite lumière quoi on allume pas on n'allume pas du tout sur les appareils électroménagers pendant que vous avez chez vous vous avez souvent c'est du 220 volts ce genre de choses donc là de 5 volts c'est vraiment minime c'est rien du tout ça reste quand même dangereux mais c'est pas et c'est rien en fait 5 volts et enfin du moment qu'il y a du courant il ya potentiel danger mais là dans ce cas de figure c'était pas normal en fait j'aurais dû avoir beaucoup plus donc je commence à regarder un peu les pièges je vois que tout est bien soudé que rien à pété rien à rien à lâcher tout simplement il va me laisser passer lui merci après quelques vérifications je m'aperçois que c'est le triac de puissance donc c'est une grosse pièce métallique et dans un coin du chargeur donc c'est la pièce qui permet en fait de fournir la puissance tout simplement donc vous rentrez une faible intensité ou en grosse intensité en fait il ya des pièces qui permettent de de voir si vous rentrez avec du 50 volts s'il vous faut du 20 volts il va avoir des pièces qui vont s'occuper de abc abc cette capacité en fait donc en fait c'est cette pièce qu'a lâché donc du coup je me suis renseigné je me suis peut-être que je vais acheter juste cette pièce là en fait et la remplacer ça doit se trouver à pas cher en fait c'est une pièce propriétaire ce qu'on appelle une pièce propriétaire c'est dire que cette pièce ce style de pièces existe partout en france partout dans le monde à plein d'endroits mais eux ils ont créé leur propre modèle spécifique à ce chargeur donc on pourrait trouver un équivalent mais jamais exactement le même donc là je me suis dit bon la roue est sous garantie on envoie le mail on va voir ce qui se propose donc j'explique les problèmes par mail à le sara donc le sas internet où j'ai acheté la roue très réceptif donc ça c'est soir 22 heures jeudi matin je reçois un mail pas de souci on appelle le fournisseur pour avoir la pièce donc quand il s'entendait la pièce attendait bien entendu le chargeur en entier pas juste la pièce qui était cassée parce qu'on n'exitait même pas enfin je suis pas sûr et certain que c'était cette pièce là et en tous les cas j'avais du grand peu autorisation d'ouvrir le chargeur voilà donc là je dis ok pas de souci et il me dit par contre le fournisseur va forcément demander un descriptif technique du fin de qu'est ce qui s'est passé en gros d'écrire qu'est ce qui s'est passé pourquoi ça ne marche plus qu'est ce qui ne marche plus exactement il va forcément demander une photo pour preuve donc là je dis ok pas de souci il me fait voilà si tu me les envoies en avance on va gagner un peu de temps au lieu de perdre un ou deux jours plus le week-end le temps qu'il pose la question tu nous répond que ça fait le maintenant et on transfère tout de suite donc je dis pas de souci j'écris le petit texte et là au moment de la photo je me dis mais comment je vais faire parce que je rappelle que le problème c'est que la gyro roue le chargeur clignote entre vert et rouge et quand j'entends clignote c'est à dire que c'est l'un puis l'autre ils sont quelques millisecondes en même temps mais en prendre une photo c'est quasiment impossible de se trouver avec un téléphone classique avec le temps de déclenchement de la photo donc là je me dis ok bah c'est pas possible on va faire une vidéo donc je fais une petite vidéo deux secondes que d'ailleurs n'est pas jamais en privé et que là j'ai décidé de mettre au public parce que le problème peut subvenir pour d'autres personnes donc ça peut toujours leur servir si le service apprends vous demande c'est quoi le problème vous pouvez montrer cette vidéo il n'y a pas de souci donc du coup vu que j'ai envoyé le lien de la vidéo et le petit paragraphe donc ça c'était le jeudi soir le vendredi matin je reçois un autre mail de réponse et qui me dit ok pas de souci j'ai appelé le fournisseur il t'envoie directement à ton adresse un chargeur donc voilà donc là j'ai remercié parce que là ils ont réagi très rapidement et ils n'ont pas perdu de temps ils ont pris au sérieux ma demande etc et parce que j'aurais bien spécifié je vais tous les jours au travail avec j'en ai absolument besoin quoi il n'y a pas de c'est pas juste un loisir que je me sers une fois dans le week-end quoi c'est tous les jours sans exception voilà ils ont très bien compris ma démarche donc le lundi le lundi matin je me dis bon bah ils ont dû l'envoyer et je me dis je vais quand même vérifier mais j'ai rien aucun numéro aucun mail du fournisseur aucun mail de le sarak rien du tout je me dis bon peut-être qu'ils sont en retard j'espère juste qu'ils n'ont pas oublié vu que j'ai aucun papier du fournisseur me disant oui je vous envoie ça j'espère qu'ils n'ont pas zappé avec le week-end en fait vu que la décision a été prise vendredi j'ai dit s'ils n'ont pas de traces peut-être des traces en interne mais moi j'ai aucune preuve quoi par le mail de le sarah qui me dit qu'il a appelé le fournisseur mais j'ai aucun preuve papier comme quoi le fournisseur est bien d'accord pour m'envoyer la pièce donc là je m'inquiète un petit peu mais sans plus mardi soir je rentre je me dis là il va falloir que j'envoie un mail parce que c'est quand même bizarre deux jours sans aucune nouvelle sans numéro et en fait mardi soir j'ai oublié d'envoyer le message totalement et nous si bon bah ok mercredi soir en rentrant des cours j'envoie un message en demandant est-ce qu'il y a un numéro de suivi ou du moins où en est mon colis et en rentrant en fait j'avais reçu le colis l'après-midi je savais pas on m'avait pas informé donc j'ai ouvert le colis effectivement il y avait le chargeur dedans en fait si exactement j'avais reçu un message en quoi je recevais un colis mais je savais que c'était un autre colis en fait je savais pas que c'était ça et en fait c'était bel et bien mon chargeur j'irai roue mais ça je ne le savais pas donc j'ai pu directement mercredi soir donc hier soir brancher la roue la charge à nouveau elle a chargé tout de suite sans aucun problème donc voilà c'était ça un peu ma petite mésaventure donc ce souci peut arriver à plusieurs fais attention je ne sais même pas en fait si je suis le fautif je sais pas si c'est le chargeur qui s'est mis en défaut si une pièce qui a lâché comme ça en tout cas je pense pas que ce soit de l'usure parce que je m'en suis servi certes en deux mois je m'en suis servi tous les jours mais bon pas au point quand même d'user un chargeur en deux mois quand même faut pas déconner par contre je me demande ce que j'ai quand même transporté le chargeur je pense pas qu'il ait pris un coup parce que voilà je suis informaticien donc j'ai un ordinateur tout le jour dans mon sac donc je pense qu'en ayant un sac un ordinateur dans son sac mon pc s'il va bien c'est que mon sac a pas pris un choc tu vois donc le chargeur logiquement c'est quand même plus solide qu'un écran de pc par exemple donc c'est un pc portable forcément et j'ai rien donc je me suis dit bon c'est quand même étrange qu'il soit abîmé par ma faute mais bon peut-être c'est peut-être moi c'est bien cette voiture est ce qu'ils voient et le téléphone ok c'est un parking en fait c'est pas bon bref voilà bon là on arrive je vais je vais vous laisser mais voilà toutes les aventures vous avez la petite vidéo du problème au cas où dans les deux il ya deux trois vidéos je l'ai fait mercredi dernier je l'ai posté mercredi dernier pour ou jeudi pour vous montrer c'est quoi c'était comme problème et que la seule solution c'est d'appeler le savais et c'est quand même bien qu'ils savaient c'est pour ça que je vous incite à acheter des euros des garanties quand même même si elles sont que d'un an ou deux parce que voilà là un chargeur du roux c'est 30 40 60 euros 80 euros même je crois pour certains modèles ça atteint des prix fous en fait donc je suis bien content de ne pas avoir besoin de le payer que ce soit fini bien malgré qu'une semaine 100 euros et c'est là où on s'aperçoit que les transports en commun c'est vraiment chiant c'est vraiment galère et qu'on perd vraiment du temps il fait chaud c'est blindé et puis ça nous vide pas l'esprit on est quand même bien à rouler dehors peinard donc voilà j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous laisse ici allez bye bye